bonjour à tous bienvenue à cloche avec simon j'espère que ça va bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour l'attaque bourrin aux électrodrags donc quand vous ne savez pas trop comment attaquer une base que vous dites ah non je peux pas faire de qh je suis pas capable de faire passer une bonne p1 le mollusque ballon je suis pas sûr ah je serais pas capable au cochon puis que la base ça vous donne un casse-tête et vous savez pas comment l'attaquer et bien je vous conseille l'attaque bourrin aussi même si simplement vous n'avez pas le temps de préparer si imaginons là vous avez aucunement le temps pour préparer une belle attaque avec une p1 à une marche de la reine sortir le renfort à tel endroit l'attaque que je vous propose aujourd'hui est parfaite pour vous on se pose aucune question on a juste à attaquer en bourrin on balance toutes nos troupes et ensuite on lance quelques sorts et ça donne souvent de très bons résultats les électrodragons sont assez cheatés sur le jeu en ce moment donc l'attaque bourrin aux électrodragons c'est une bonne attaque je vous dirais pas que c'est pour ma part l'attaque qui me fait le plus vibrer je pense que j'aime plus les attaques parce qu'il ya plus de stratégie mais malgré tout je l'emploie de temps en temps et je voulais vous la montrer dans cette vidéo pour vous montrer la première attaque et bien c'est dans la ligue de clans que je l'ai fait sur le numéro 1 dans la deuxième guerre donc on va regarder l'attaque donc j'aurais pu y aller d'une attaque qui était pas bourrin mais je me suis dit tiens je vais le défoncer donc l'attaque bourrin ça se fait avec huit électrodragues environ sept ballons et ensuite il nous reste quelques places donc là j'ai décidé d'utiliser deux gargouilles un archer j'aurais pu mettre huit ballons donc même si je dis que c'est une attaque bourrin je fais quand même un mini phonode imaginons que je voulais attaquer de d'ici jusqu'à ici je vais utiliser un électrodragues sur chacun des deux coins pour faire un certain phonode donc c'est parti donc dans une première étape on envoie les deux électrodragons un dans chaque coin qu'on veut attaquer donc je me souviens plus dans quel coin j'ai attaqué je pense que c'est dans le sens que je vous ai montré on dépose le premier électrodragons dans un coin on dépose le deuxième là c'est à vous de juger on n'est pas obligé de les laisser agir longtemps mais si personne les attaque on peut les laisser travailler donc là j'aime bien ça en demi vitesse ça nous permet de bien voir le travail électrodragues donc là dès que le phonol est créé comme là je vous dirais qu'il est pas mal créé la première étape c'est de lancer le démolisseur dès que le démolisseur est lancé on lance les électrodragons par la suite on lance les ballons derrière et enfin on dépose le roi et la reine donc là et le grand gardien donc là vous pouvez bien voir le dépôt des troupes à demi vitesse donc par la suite la prochaine étape comme vous voyez les sorts on a cinq rages trois sorts de gel donc dès le départ vous allez souvent utiliser deux sorts de rage pour vraiment aider vos électrodragues à bien progresser donc je vais souvent les placer vous voyez je viens d'en déposer un et j'en dépose un de l'autre côté pour essayer de rager l'ensemble des troupes le grand gardien c'est à vous c'est vous qui allez décider à quel moment l'enclencher là j'ai déjà décidé d'utiliser un sort de gel sur l'aigle artilleur dans le fond je trouvais que l'aigle artilleur pouvait faire un carnage là je pense qu'à partir d'ici ce serait un bon moment pour utiliser les deux autres sorts de rage vous voyez j'ai utilisé les deux autres sorts de rage les ballons ils ont sorti des démolisseurs en renfort je vous conseille de prendre dans le fond des ballons et là j'ai utilisé mon dernier sort de rage et là je viens tout juste je vais utiliser mon pouvoir du grand gardien sous peu et voilà et c'est un carnage la ville n'avait plus aucune chance donc quand vos électrodragues peuvent rester ensemble et aller vers le centre de la ville ça fait toujours des carnages donc c'est quand même important de faire un bon petit phonon avec les deux premières troupes et le tour est joué ça nous fait un magnifique trois étoiles donc là c'est pas fini mais regardez il nous reste deux électrodragues au sud puis il y en reste trois ou quatre au nord et maintenant il n'y a plus de défense donc baboum c'est un carnage mesdames et messieurs donc je vous conseille vraiment si vous êtes un hdv12 qui avait de la difficulté avec les attaques compliquées à plusieurs étapes l'attaque aux électrodragues comme je viens de vous la faire est plutôt facile à maîtriser on dépose tout ça va plutôt bien un peu plus tard dans la vidéo je vais vous faire la même attaque en tant que hdv11 on va regarder ensemble voir si ça fonctionne bien mais à mon avis les électrodragues c'est vraiment trop fort donc dans cette vidéo je vous fais deux attaques en tant qu'hdv12 et par la suite je vais vous faire une attaque en tant qu'hdv11 avec presque la même compo donc là on vient de faire la première attaque on vient de réviser la première attaque de simgirine dans la guerre numéro 3 j'ai aussi décidé d'utiliser l'attaque bourrin cette fois-ci sur le numéro 2 donc regardez c'est une base qui est pas complètement maxée donc souvent aussi quand je me rends compte que la base n'est pas très forte ça ne me tente pas de me casser la tête avec une stratégie très difficile vous voyez l'aigle artilleur il n'est pas maxé il y a plusieurs défenses qui sont pas maxé donc je me suis dit aucune pitié on fait l'attaque bourrin donc j'ai envoyé une gargouille au nord ici par la suite on va faire en vitesse un demi comme ça on peut bien voir le travail le dépôt regardez bien on commence par déposer les six électrodragues on lance ensuite le démolisseur j'ai oublié le démolisseur vous voyez dans cette attaque là j'ai oublié de mettre le démolisseur ça c'est vraiment été un grave oubli de ma part mais malgré que j'ai oublié le démolisseur ça a passé facilement bon là je lance les ballons derrière donc vous voyez j'ai mal déposé mes troupes ici en fait je les ai bien déposé mais j'avais oublié le démolisseur donc là je pense qu'en plus je misclic le pouvoir du grand gardien je voulais pas utiliser le pouvoir du gardien aussitôt mais regardez bien les défenses comment ils vont se faire détruire il y a vraiment trop d'électrodragues ici j'ai mal envoyé un sort de gel vraiment je vous dis là c'est une de mes pires attaques je trouve que je rate tout par contre regardez tout ce qui se dirige vers le centre les ballons ils se dirigent vers le centre toutes les électrodragues on enrage le tout on va faire en vitesse x1 bang tiens mon petit HDV les ballons sont très forts les ballons niveau 8 sont vraiment très forts je les trouve stylés en plus donc là on a même un sort de gel qu'on n'aura pas besoin donc ça fait un carnage mesdames et messieurs est-ce que vous aimez ça et bien je vous le dis en plus c'est une compo qui assure pratiquement de faire un 2 étoiles donc c'est une très bonne stratégie pour tous ceux qui veulent dans les ligues de clans assurer les 2 étoiles à leur clan je pense que cette compo va vous permettre d'aller chercher ça donc là on se retrouve sur le compte HDV11 de Simjérim 2 ces héros sont beaucoup moins forts c'est des héros qui sont au niveau 30 le grand gardien est seulement de niveau 10-11 et on va tenter d'aller faire l'attaque bourrin électrodrague en tant qu'HDV11 alors on se retrouve maintenant sur une base HDV11 donc vous pouvez voir que Simjérim 2 va attaquer Jérémy Jérémy est un HDV11 qui vient tout juste de commencer mais il a quand même une belle ville de la GV11 avec toutes les défenses bon je vous accorderai que c'est pas des défenses complètement max mais en même temps si on regarde les héros de Simjérim 2 on est très loin d'avoir un HDV11 max on a des héros 31-32 et de niveau 12 donc je pense que c'est assez équilibré donc quand vous allez vouloir faire cette attaque en tant qu'HDV11 ou même comme HDV12 vous allez devoir voir de façon générale j'aime attaquer directement sur l'aigle artissière donc là on peut voir que l'aigle artissière est ici donc normalement j'aimerais attaquer de ce côté mais en même temps par exemple si on est en ligue de clans on veut assurer le 2 étoiles et donc on va vouloir attaquer du côté de l'HDV donc cette fois-ci j'ai décidé d'attaquer par le nord donc avant d'attaquer regardez aussi les propulseurs d'air si jamais les deux propulseurs d'air se dirigeaient contre nous on voudrait pas attaquer dans ce sens-là donc c'est parti, comme en HDV12 dans le fond on lance un électro drag de chacun des deux coins on les laisse travailler un petit peu on peut voir que la compo ressemble beaucoup à la compo d'HDV12 on a 5 sorts de rage, 3 sorts de gel au niveau de l'attaque on a 7 électro dragons et 10 ballons donc on lance les deux premiers électro drag on les laisse faire un petit funnel dès que le funnel est fait, je vais le mettre en demi on lance les 5 électro drag le démolisseur, le roi, la reine, le grand gardien en mode air les ballons derrière et dès qu'on dépose ça on lance les deux premiers sorts de rage comme je vous ai montré dans les attaques précédentes donc cette attaque bourrin est vraiment efficace pour aller chercher un gros 2 étoiles et à quelques occasions vous pourrez sortir un 3 étoiles donc ici, je vais faire une petite pause ici vous pouvez voir que le dragon a été excellent il a fait vraiment un bon funnel et en plus il est encore full live donc ça c'est vraiment une bonne situation ça veut dire que tous les électro drags, tous les ballons vont rentrer vers le centre donc là on voit qu'il y a des TDE qui commencent à tirer sur nos électro drags donc il faudrait utiliser un sort de gel sur les TDE donc là, ici on oblige par contre on a utilisé le pouvoir du grand gardien ça c'est très bien en plein milieu je pense que c'est un très bon pouvoir du grand gardien regardez, presque toutes les troupes de la ville ont été pris donc ça continue à progresser on peut voir que vers le nord de la ville plutôt vers l'est ça commence à être un peu faible je tente de mettre un sort de rage mais là malheureusement je le place un peu mal il n'y a pas d'électro drag qui rentre dans le sort de rage mais du côté gauche on a encore 3 électro drags la reine donc ça va bien de ce côté donc vous allez voir qu'au final on a de la puissance bien suffisante pour aller chercher une très bonne attaque regardez là il reste presque plus de troupes finalement mon rage il fait effet j'avais un dernier gel je gèle la défense anti-aérienne et voilà la ville est finie il reste seulement une tour d'archer donc la ville ennemi n'a pas de chance donc vous pouvez utiliser cette attaque quand vous ne savez pas trop comment attaquer une ville c'est une bonne façon de faire un 2 étoiles de façon assez assurée et dans quelques occasions vous pourrez même faire un 3 étoiles je vous la conseille vivement je pense que c'est une bonne compo surtout si vous n'aimez pas les compos hyper sophistiqués avec plusieurs priorités la phase 1, la phase 2, la phase 3 celle-là il y a une seule phase on lance tout et kaboum on s'en va tout détruire donc là on voit la reine qui trime dur sur les murs il reste seulement une tour d'archer et on va le mettre au moins en vitesse normale je trouvais que c'était lent mais c'est parce que j'avais oublié que je l'avais mis en fois une demi donc là la reine elle seule elle pourrait probablement finir le tour on va accélérer en x2 on utilise un dernier sort de gel mais on n'avait même pas besoin c'est un magnifique 3 étoiles boom alors dites moi qu'est-ce que vous pensez de cette compo j'aimerais ça que vous l'essayiez de votre côté tous les HDV11 et les HGV12 dites moi ce que vous en pensez je pourrais faire des ajustements lors de futures vidéos je pense que c'est une très bonne attaque surtout tant qu'ils ne referont pas l'électro drag je pense que cette troupe est vraiment bonne tous ceux qui ont de la difficulté à maîtriser les attaques complexes allez-y avec cette attaque vous allez faire des carnages en GDC et vous impressionnerez tous vos collègues je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon plus 1 2 et 1 et 2 – Sous-titrage FR 2021